d'accord bonjour bonsoir youtube salutations nous sommes actuellement live sur twitch ou pour la peut-être je crois première ou deuxième fois de l'année on stream du bbs ah ouais ouais ça n'arrive pas tous les jours ça reste exceptionnel le fait qu'on propose du bbs en stream actuellement mais aujourd'hui on profite de l'occasion pour la sortie des oubliettes de l'âme donc nouvelle tour nouvelle tour qui vient d'arriver donc il ya une petite particularité c'est que c'était pas une tour qui sera on va dire expirable entre guillemets on a 25 étages dispo maintenant que l'on peut donc lire intégralement cinq autres étages sont d'ores et déjà visibles mais dispo à partir uniquement du 5 juin les autres étages seront rajoutés périodiquement chaque mois à hauteur de cinq étages par mois supplémentaires je crois que la limite c'est 50 il me semble sans que ça veut jusqu'à l'étage 50 à chaque fois du loot de nouvelles conditions à chaque étage et c'est donc on aura un format on va dire pour classique mais avec un layout différent des conditions différentes et à chaque fois une mise à disposition de nouveaux étages tous les mois sans oublier que du coup donc c'est cette fameuse tour les oubliettes de l'âme qui va donc instaurer cette faculté de permettre de skip certains étages si vraiment on est en galère donc nous on va essayer de pas les skips dans la mesure du possible on va essayer de tous se les faire et c'est de se frotter un petit peu aux conditions de chaque étage et puis on verra bien où ça coince où ça passe on verra bien on verra bien effectivement alors youtube également un point qui a été soulevé tout à l'heure il est fort possible que du coup le fait de faire une tour en live et du coup de vous en proposer la rediff et bien vous spoil sur d'éventuels choqués ce que j'avais dans l'idée de vous proposer un peu le risque voilà il ya eu des choqués ce qu'on était retardé parce que d'un côté j'avais pas le temps dans notre côté j'avais pas les bonnes conditions pour vous sortir le showcase ou un autre moment ben faut être tout à fait honnête aussi j'avais la flemme voilà il ya eu des moments où j'ai la flemme donc il se peut que cette vo des contiennent du poil donc si c'est le cas des os des os des os donc on va commencer tranquillement on n'oublie pas il y aura le chat d'aller chercher à la fin vraiment je sais pas lequel je prendra en premier j'ai pas encore on verra alors direct ok premier étage chili game yolo pas de conditions bon on va peut-être pas non plus commencer à partir sur des persos ft on va peut-être commencer par se calmer un peu quand même ils sont comment en face son rouge pour aller au pif on va qu'ils auront le rouge là c'est quoi les meubles cd holo ouais ok tituleur holo la sympathique allez un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir cdc hyper ça roule merci dit on a fait l'outé à ça chiron allez let's go a trop bien trop bien trop bien bon je sais pas à quel point ça va être temps d'axe mais allez on va jouer pour vieux cura cool dans la cougar sanglante on rappelle qu'on est à quelques semaines quelques semaines pas long pas rien rien du tout de la radio du retour de l'anime donc je pense qu'on peut commencer à faire nos petits calls avec un bon petit cura cool guerre sanglante également youtube sur ce nouveau décor vous voyez qu'un petit peu différente celui que vous avez l'habitude de voir en vod comme ça vous aurez l'occasion de voir le chat au dessus de vous l'avantage c'est que si du coup moi j'utilise un bill que vous n'est pas en capacité de pouvoir reproduire il est commun que le chat effectivement partage son expérience en vous disant enfin 10 ans tiens moi j'ai pris tel perso se te fait de telle ou telle manière si toutefois voilà de votre côté ça marche pas bon au moins vous saurez que le chat au dessus peut peut-être vous donner quelques petites indications que vous pourrez réutiliser à votre avantage là alors oui j'ai pas mis le son du jeu pour l'instant on est sur là on est sur la pélice de death d'or ouais on va pas mettre le son du jeu pour le moment allez sauf s'il ya des ost incroyables qui m'a aidé d'être écouté dans la tour mais sinon voilà on s'en dispensera quoi alors stop voilà je m'en doutais de ça et bing 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 moi d'accord vous êtes des touristes vous en fait voilà on va se calmer vas-y je t'occupe un petit peu là hop merci au revoir c'est des touristes en fait hop là non non toi tu m'envoies pas ta saleté là ouais bon c'est un départ de tour quoi c'est tranquille attend il s'est barré là haut lui non on revient ici on revient revient à double ligne paire qui fait beaucoup de dégâts de quoi ça aille sur ton sur tombe de la toit voilà sur la première tour il ya enfin sur le premier état j'ai pas trop besoin de se casser la tête quoi sacré mob qui font acte de présence attendez attendez on vient de commencer ça a largement le temps de changer ça a largement le temps d'évoluer on part sur un kill archi ligami violet idéalement on va essayer de respecter les conditions des étages qu'est ce qu'on va prendre en rien de trop vénère non plus un juste le plaisir de jouer tiens hop pendant qu'on est dans la thématique guerre sanglante restons-y ichigo hop alors tec 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 t'est peut-être plutôt bête un corps céleste là dessus oh les ost de dés d'or c'est vraiment des master class n'y a pas à dire quelle est la résurrection des premières vagues guerre sanglante ah je sais pas octobre 2022 moi je dis ça je dis rien jour c'est marrant mais le léaillard des états je me fais énormément penser à la tour des dangers la première version quoi la première la première tour hard un il fait vraiment beaucoup penser quoi on va d'accord ah oui c'est vraiment assez la tourista quoi paf est encore en vie je n'ai pas vu ah oui d'accord les petits les petits couloirs exigus comme ça et tout ça m'y fait beaucoup penser quoi bon allez ça dégage ok 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 les petits stacks de larmes plutôt sympathique si vous êtes en capacité de défoncer ces étages là dio gyoku ouais les loups sont pas moche il aura un car rouge de préférence alors et et on va essayer de jouer un peu des persos qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ou plus l'habitude de voir j'imagine que certains anciens parmi vous pour ceux qui étaient assidus au stream côté youtube à l'époque c'est tuer wii chi normalement vous l'avez vu une paire de fois normalement vous l'avez vu très souvent très très souvent elle était par contre elle va avoir un temps de recharge claqué au sol à 30% au secours au secours bon au moins chaque tarte qu'elle mettra fera du dégâts hop catégorie shiligami dégâts x3 j'ai même pas fait gaffe qu'il y avait des conditions je suis vraiment parti random dedans quoi bonjour ouais bon après les auto attaque font déjà largement ce qu'il faut comme dégâts allo ah bah y'a plus personne ah bon d'accord ah oui pfff y'a vraiment aucune d'accord salut bam allez hop c'est baso encore le ft yoro chair mord tu rigoles mais j'y pensais hein soit décollé hein je te mentirais si je te disais que j'y avais pas pensé hein y'a quand même de sacré tata de la yoro après attention elle répond aux conditions de laitage y'avait déjà un multiplicateur de dégâts x3 parce que c'est un perso shiligami j'avais l'avantage de l'affinité etc l'avantage du killer donc y'a beaucoup de multiplicateurs qui viennent un petit peu modifier la réalité des valeurs de dégâts alors killer humain ah ça commence oh excellent oh la meilleure banane ever quoi et puis l'inspecteur gadget derrière terrible excellent extraordinaire alors affinité connaissance killer également ok donc un killer humain orange let's go ok gros choix donc énorme choix il a changé je souké un peu ouais léger léger euh ah oui c'est vrai que je l'ai ça j'aurais presque oublié dis donc euh tac tac t'explique combien toi sp3 ouais ça mettra one tap sur la oriime la oriime poireau je me rappelle du bait de cette oriime poireau ou quand à l'époque Kellam nous avait demandé de choisir un personnage qui pourrait rajouter sur le jeu tout le monde avait naïvement cru qu'il parlait d'un perso 5 étoiles jusqu'au jour où la réalité la dure réalité boum oriime poireau 4 étoiles let's go ah 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 terrible euh non tout simple si terrible désillusion ah 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 alors tac 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 effet tuant il n'y a pas de conditions attaque bleu attaque rouge bon ça va pas trop chiant quoi oriime poireau des 7 ans t'inquiète ouais ça va être la master class aussi hein oriime jardinière allez 10 ans après paf ouais d'accord ok je suis ravi d'avoir déjà perdu ma perfection wow oh comment ça lag oh omg paf mais il va se détendre lui et il a peur de rien Jean Michmuch là ouais bon vu les dégâts boum ouais voilà ok ça dégage salut mat euh je suis bloqué à l'étage 19 pas le perso sinon c'est dur quand même cette tour sinon les récompenses sont pas dégueulasses ah non les récompenses sont pas moches hein ça c'est clair ça là dessus je dirais pas le content les récompenses sont pas moches du tout bon on va voir un peu s'il y a des étages qui vont commencer à coincer ou pas alors perso bloqué bloqué enfin d'ailleurs c'était le cas sur les étages d'avant j'ai même pas fait attention non donc à tous les 5 étages perso bloqué on voit une Rooka et un Bren un Brenji t'habille la même chose le Xeriel hein un Brenji un Renji Anif serait cool hein d'accord ok let's go alors Chiligami avec un capitaine à la fin d'accord donc là c'est une série de 3 boss uniquement ouais je pense qu'on devrait pas trop trop galérer là dessus euh ta la ta 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 on va essayer de prendre un petit poil plus vénère qu'à l'accoutumé oula je suis fatigué ça arrive ça arrive t'inquiète t'inquiète euh euh hum 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 attends j'ai validé quel killer là ? Ah si c'est bon. J'ai que 5 qui l'ont chez Ligabitech. Wow. D'accord. Let's go. Je pense qu'on peut partir sereinement avec Jean Michmuch. Ça devrait y aller. C'est pas déconnant le Brigitte Nationale, c'est un vrai Warrior. Ça rajouterait un nouveau niveau de rareté sur le jeu. Alors. Oui, je pense que je peux me permettre de mettre un appât. On n'est pas dans les étages trop chiants, on peut encore mettre un appât au lot tranquillement. Ok. Allez, feu. Go sortir le chat frenzy. Ouais. Ouais, si je pouvais éviter de passer 10 minutes par étage, ce serait cool aussi, ouais. Allez, voyons voir. Bonjour. Baf. Oh, mais d'accord. Oh, je m'en faisais tant. Je m'en faisais tant. Mais en fait, d'accord. Bing. Hop. Ridicule. Ok. Ok, ok, ok. Bonk. Bon, bah. J'ai passé plus de temps à stuffer le perso qu'à faire la run, quoi. Mon dieu. La gifle passagère, c'est, t'arrives, pitch slap en passant. Hop, salut. Suivant. Tic. Et sinon, Kedab, c'est quand que vous permettez de caper le framerate de votre jeu, là ? Parce que moi, le jeu qui tourne sans arrêt à 165 FPS, heureusement que j'ai une carte graphique vénère pour encoder. Sinon, au secours, quoi. Au secours, au secours. Alors, c'est ça, c'est le Zenpactu, une frappe, un mort. Systématiquement. Sans avoir besoin de l'aspect. Alors, Killer Shidigami, qui a un petit Zanguetze. Ok. C'est une musique de Genshin. Euh, non. Attends, c'est quoi qu'il faut, là ? Ah, violé. Killer Shidigami. Euh, bah, on a juste à changer l'affinité. Tac. Alors ! Voyons voir qui est-ce qu'on peut jouer pour les Lulz. Ouais, non. Moins vieux. Moins vieux, quand même. Pfff, si j'ai envie de rendre le truc gratuit. La gratuité incarnée. Hop. Hop. Canamé. Bleh. Le toutou. Bleh. Oh là là. Des vrais persos, c'est... Non ? Oh là là. J'ai l'impression que la qualité des joueurs sur ce jeu a commencé à nettement baisser. Voilà, c'est qu'on vous a habitué à trop de... Trop de médiocrité. Et là, vous avez pris des mauvais... Les mauvais réflexes. Hop. Alors, ça c'est moi. C'est pour moi. Et puis, oh puis, il faut mettre... Hop. Let's go. Allez, hop. Pas de distance bleue. Merde. Merci de me rappeler que je suis aveugle. Merci de me rappeler que je suis aveugle. Merci, merci, merci. Merci. Ah, ça c'est une constante, ça changera jamais ça. C'est-à-dire, ne jamais checker les conditions des étages et puis se rendre compte une fois qu'on est dedans qu'on a fait une connerie quoi. C'est une constante, c'est une constante. Il y a des choses qui varieront pas. Voilà, voilà. Alors, du coup... Précisons du coup... Voilà. Bah, c'est pas grave, tiens. Hop, voilà, comme ça. Gros flemmard, pas besoin de changer le build. Affinité Instinct, effet tueur. Ouais, blablabla, blablabla. Voilà. Pas besoin de changer. Parfait. C'est un ad pour un ad. Bim bam, bim bam, boum. Allez, hop, ouais, bah d'accord. Gratuit, 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 bonjour. Bonjour, gratuit. Allez, salut. Bim bam, bim bam, bim bam, bim bam, bouge. Au plaisir de lancer une strong. Non, c'est en bas, en bas. Ah, droite, droite. Faut tout le faire qui, vraiment tout le dire. Ah, merci, merci Captain Obvious. Pouf, pouf, pouf. Hop. Comme ça, il attaque et pas besoin de prendre l'aspect dans les dents. C'est plaisir à ma guilde, Wifu, Rook. Ah, d'accord. J'ai déjà croisé des membres de ta guilde quand je lance des raids en random, comme ça, de côté. Comme le titre du stream, les gens, il faut aussi le lire. Oui, voilà, ça marche dans les deux sens. Alors, humain, Killer Queen Cistern. Oh, calme. Calme, calme, calme. Oh, the giga chat. The giga chat. Les fameux, c'est quoi le jeu ? Oui, c'est ça. Alors, à quoi on joue aujourd'hui ? Ah, je sais pas. T'as pas vu des notifs qui ont été envoyés automatiquement par Twitch ? Non ? Ah, t'as peut-être vu la notif sur Twitter ? Non ? Ah, bah, t'as peut-être vu la notif sur Discord ? Non ? D'accord. T'as peut-être lu le titre du stream ? Non ? Ah, d'accord. Ok. Ok, ok. Ah, il y a des moments... C'est compliqué. C'est plutôt partir là-dessus, Wann. Je pense que c'est LBS qui est sans un écho. Il y a un ZZQ et un autre qui ne sont pas quoi et qui ne font pas les QDG. Bah voilà, bah super. Bah super, voilà. Belle mentalité, ça. D'ailleurs, il n'est pas T10, lui. Donc, en matière de Link... Je vais regarder ce que j'ai en perfection. Perfection, temps de recharge. Mais non, mais... Putain, t'es sérieux ? Oh. Ah oui, c'est parce que j'ai... Idiot. Voilà, ça, ça me va. Ça, ça me va aussi. Ça, done. Oui, ça se me va très bien, ça. Perfect. Let's go. D'accord. Ah, il y a un moment, ouais. Il est FT T20, ouais. Et l'ulti, il ne trouve pas qu'on nous prend pour des idiots. Ah, léger des fois, léger, léger. Il y a des moments, c'est vrai qu'on se pose la question. Mais... J'ai pris un hit gratuit, vu que j'ai basé l'entièreté de mes links sur de la perf, j'ai un per de 48% de dégâts. Let's go. Bon, après, j'aurais pu continuer, en soi. Je pense que ça n'aurait pas été trop problématique, quoi. Mais bon. Non, non, ça suffit. Allez, allez, allez. On décède, on décède. On ne met pas 3 ans et on dégage. Oh, allez. Attends, si je me cale là, là. Oh, non, sérieux. C'est que l'étage est plus grand qu'il n'y paraît ou c'est son attaque qui manque de range ? Terrible. Bon, je pense que lui, ouais, je vais l'entamer avec une petite S1 quand elle sera chargée, au secours. Oula. Je pensais pas faire autant de dégâts. Ok. Après, tu vois, ceux qui sont là et qui regardent pas le planning. Oui, bah ça, après, bon. Vous savez, c'est un petit peu comme les personnes quand tu mets moult'informations dans les descriptions de TVOD sur YouTube et qu'on vient encore te demander c'est quoi ton serveur Discord ou ton Twitter. Bah, voilà. C'est le même problème. Après, vous me direz, c'est des commandes qui sont aussi dispo sur le chat Twitch, mais... Ah. Attention, mort instantanée. Let's go. Let's go, let's go. Alors, Killer Roquin, d'accord. Mort instantanée. Super. Ça rappellera les meilleurs challenges de DMC3, ça. Tuer Roquin. Qu'est-ce qu'on a en tuer Roquin qui peut faire le job ? Bah, on va prendre un Killer Roquin safe. C'est-à-dire qu'il attaque à distance. Ah, il nous lie à quoi être. Pote, poète, allez. C'est parti. Ouais, quoi que, ils sont... Ouais, ouais, ouais. Bon, on va essayer de respecter un peu. Non, il attaque rouge, lui. Prends ton Oshiro. Nom de Zeus. Merci, Stickboi, pour le huitième mois de Prime. Merci beaucoup. Hello, sir. Thanks pour le contenu des divertissements et merci de m'avoir fait découvrir tout un tas de jeux auxquels je n'aurais jamais joué si je ne t'avais pas vu et les tester avec grand plaisir. Puis, ce n'est pas fini parce qu'encore une fois, le catalogue de jeux, surtout sur les jeux, je n'ai jamais streamé jusque-là. Donc, en pure découverte, ce n'est pas terminé. Il va y avoir beaucoup de jeux indés, surtout en découverte. Donc, wow, ouais, t'inquiète. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Loin de là. Loin de là. Tac. Non, réinitialise. Attends. Je vais faire un truc parce que je sens que je vais encore faire une connerie. Deux secondes. Non, c'est bon. C'est pas où. Non, c'est classé par attaque, ça. Oui. Voilà, merci. Donc là... Ça devrait bien se passer. Tac. Ça fait une sa foule qui carry. Bon, t'inquiète, mais restez à distance, là, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Fait par exemple... Hop. Bonne show. C'est quoi ça ? Hein ? OMG ? Ah, c'est ça, les trucs de mort instantanée ? Ah oui, d'accord, je pensais que c'était les mobs qui mettaient mort instantanée. Ah non, d'accord, c'est qu'ils ont mis des... Ils ont mis des zones d'instant de kill sur la map ? Ah oui, d'accord. Toujours plus vicelard, en fait, quoi. Ok, let's go. Ah oui, donc je... Ouais, euh... À partir du moment où tu sais encore repérer un énorme cercle rouge sur un plancher en bois, bon, ça va, normalement, tu peux l'esquiver, quoi. C'est un stack-in de la zone. Ah oui, d'accord, bon, ça va, c'est pas trop... Je pensais que c'était les mobs qui avaient un stack-in, moi. Parce qu'on a pu... Enfin, on connaît qu'il y avait, ça aurait très bien pu se faire. Alors, neuvième étage. Ok. Au bout de trois secondes. Ah, c'est ça, le chiffre 3 qu'il y avait au-dessus, si on reste trois secondes dans la zone, le décès, quoi. Alors, catégorie interdite chez Digami. Bon, comme ça, au moins, ça m'arrête d'être clair. Il faut donc un holo connaissance. Ça devrait se trouver, ça. Au pire des cas, il y a la résue de Shinji. Ça va se trouver, quoi. Oh là, eux. Ah bah... C'est que... Oui ? D'accord. Ok, bah... Ouais, ouais, bah, let's go. Ok, ok. C'est pas trois secondes, c'est rentrer dans la zone trois fois. Ah oui, d'accord. Ah oui, rien à voir, quoi. Rien à voir, rien à voir. Bon, bah... Ouais, catégorie interdite chez Digami. Bah, ouais, bah, ouais, 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 ouais. Et vu que lui, il est holo capitaine, bah, forcément, voilà, ça match, quoi. Ça match. Bah, go. Allons jouer la résue de Shinji. Tu aimais pas le perso, la tour va te dire, va jouer avec ce perso. Non, oui, je... Tu fais bien de le mettre au passé, je ne l'aimais pas. Bon, je le joue pas forcément plus maintenant. Mais, au moins, je peux pas nier que sa résue lui a fait du bien. Non. Sa résue lui a fait du bien, quand même. Ne serait-ce qu'un petit 10% de temps de recharge en plus, puis il n'a rien, ça change tout le perso. Bah, attends, 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 attends. Ah, j'aurais peut-être dû mettre les lignes perfection, plutôt. Ouais, c'est bon, Zeph, il est spé, spé combien, d'ailleurs. C'est bon, c'est bon, c'est bon, ça va le faire, ça va le faire. Rouge ou le cure à 3 ans. Merci. Hop, les 3 mêmes links. Eh, 140%, 140% de dégâts d'estrong. Pas mal ! Non, non, globalement, la résue lui a fait du bien, quand même. Salut, Toriko ! Je veux dire, vu que je laisse P5. Bah, la même, du coup, la même, la même. La même. Alors, sa strong 2 fait toujours autant de dégâts, lui, là ? Dit-il en balançant une S3 qui a full clair la room. D'accord, ok, let's go. Alors, la strong 2, là. Paf ! Ouais. Ouais, 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 ça va, il n'y a pas tellement la difficulté derrière, quoi. Bonjour ! Ah, il n'y a plus le vert. Voilà ! Là, ça fait du damage. Très bien. Le fameux perso, l'aspect anecdotique. Bah, là, les dégâts sont là. Bon, après, il y avait des caisses et des pièces de multiplicateur. Forcément, là, ça vient. Ça y va, quoi. Je viens de OSS skin et mes Kouetsu. Ah ! Pas banal. C'est pas banal. J'ai pas encore vu celui-là en un an et demi de jeu. Et pourtant, elle est très bien. C'est une très bonne résurrection. C'est-à-dire que là, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont... En fait, tous les 4, c'est exactement les mêmes persos en termes de link. C'est 4 persos avec 25% de dégâts des strong et 10% de temps de recharge. Donc, rien que les 4 persos, là, c'est déjà plus 100% de dégâts des strong et 40% de temps de recharge. Hop, let's go. Un live en chili gaming. Killer espada, de préférence pour faire plus de dégâts. On rappelle, un killer et rencard, c'est 20% de dégâts. Espada, c'est... C'est 40. Voir même, si vous êtes taquin, si vous êtes taquin, vous pouvez tabler sur, par exemple, sur madame, qui est à la fois killer à rencard et killer espada. Donc, en gros, elle, c'est plus 60% de damage, donc ça va être du... Ça va être du one-tap systématique. C'est... Voilà. Ça fera pas un pli, quoi. Est-ce que c'est pas un peu overkill, là, quand même, de sortir ce perso, maintenant ? On est qu'à l'étage 10, quoi, puis on va se retrouver Locke. Ouf. Faire des cas, il sera encore temps d'aller la chercher au besoin, quoi. Complètement overkill, hein. Des fois qu'ils survivraient, on sait jamais. C'est les strongs, manque de dégâts, on sait jamais. Ah merde, j'aurais dû laisser au cœur. Idiot. Attends, je suis dans les lignes rouges. Hop. Hop. Et voilà. Ouais, je pense que d'un point de vue statistique... Ouais. 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 Je pense que ça devrait tomber assez fort en bas, quoi. Je pense. Et encore, ils ont pas mis de conditions, genre, chez les Gabi uniquement. Si tu prends un capitaine, les dégâts sont divisés. Comme c'est commun de le trouver sur les tours en mode hard, par exemple. Ah, je suis totalement dans le respect du personnage, là. Je suis... Regardez Stark, comment je vais le respecter. Regardez. Hop. Paf. Stark respecté. Voilà. On va respecter Baraghan aussi. Voilà, on va le respecter. Hop. Voilà. Stark respecté. Euh, Baraghan, pardon, respecté. Voilà. Terminé. C'est quoi ce 7-2-T, 30% de concentration ? 7-2-T qui est pas un hero, peut-être. Probablement. Je pense que mon problème, je save les comptes sur le tel pour le reste complet, je pense que ça va marcher. Peut-être. Là, j'avoue que... Je sais pas du tout ce que ça peut donner. 1,2 million. Ouais, c'est correct pour un lundi matin. J'avoue, c'est... 11h du mat. 11h11 d'ailleurs, bravo. C'est correct. Ça va. Euh, voyons voir. Donc un Shinigami uniquement d'affinité force. Shinigami, Killer Shinigami. Ok. Qu'est-ce qu'on a en... Killer Shinigami, du coup ? Ouais. Biakuya, ouais. En vrai, let's go. Catégorie Shinigami, Shinigami, Shinigami. Ouais, ouais. Ouais, c'est bon. Même pas besoin de changer de stuff, du coup. Parfait. Très bien. Le build de Flemmard, en avant. Let's go. Ah me va. Bonjour. Ah, pardon. Excusez-moi. Encore une fois, on est totalement dans le respect. Voilà, je respecte fort. Bon, oui, ça respecte très fort. Ah, lui, il me respecte pas, par contre. Ouais, ouais, c'est très très fort le respect. Non, mais non, 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 non. Non, mais rien que ça que là, monsieur. Non, 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 non. Tu me ranges ce sabre. Hop, terminé. Fin de l'Arc Soul Society. Je vous disais, j'entends drôlement bien l'avion qui passe au-dessus de ma maison. Bah, forcément, j'ai la fenêtre ouverte. Désolé si vous l'entendez, d'ailleurs. Attends, j'ai un peu ce truc que... Ah, c'est mieux. Je sais pas pourquoi je me suis... J'ai eu un hit subitement en me disant mais attends, est-ce que mon micro il est bien allumé sur OBS ? Bah oui, en même temps il est allumé si nous vous m'entendriez pas. Non, mais ça va, ça va, ça va. Ce biakuya débile, il est incroyable ce biakuya. Vraiment très très bon. Chiligami, killer humain slash Quincy sachant qu'on va croiser des Quincy majoritairement. Bah oui, oui, oui. J'ai déjà la candidate pour ça. Oui. Ah, mais alors attends. Ah, mais c'est dommage, je crois que des Quincy allaient de killer humain. Ah, c'est dommage. Eh ben, par défaut, ce sera Mademoiselle. Hop. Tac, tac. En fait, on t'a pas dit mais t'es en mode snapcam. Hein ? En mode snapcam. C'est quoi le rapport avec le micro ? Cam, micro, je sais pas. T'as dormi cette nuit. Ouais, ouais, non, non, mais je sais pas, je sais pas. J'ai l'impression que subitement parce que je me mets à streamer du BBS ce matin, c'est pas la même chose que d'habitude, tu sais. Alors, tac, 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 tac. Euh... Ouais. Et je veux Retsu. Ouais, Retsu, ouais, Retsu. Hop là, voilà. Oh, oui. Ah, mais c'est vrai que je l'ai T20, cette... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que je l'avais T20, Sodeno. Sodeno V2. Je l'avais oublié. Spé 3, level up à 10 partout et T20. Je me suis étonné de voir 41% de perfection. Ok. Elle vaut le coup d'être montée. J'aime bien le perso, moi. En général, je marche beaucoup au feeling, en fait, sur les... sur les persos que je... que je fous le trans ou que je T20, T15. Et vu que je suis assez à l'aise avec le personnage, il est certainement bien mieux à T20, mais... Après, en matière d'aisance, moi, j'aime bien. Je suis bien avec elle. Et bon, là, voilà. Pour ces circonstances précises, visiblement, le T1, bon... C'est un no match, quoi. Il n'y a pas de 7-2 T connaissances. Uniquement pour un Ranka. Paf, voilà. Encore une fois, on est totalement dans le respect. Bon, ça va. On avance assez vite. Je m'attendais. Alors, pour l'instant, on n'est peut-être pas encore tombé sur les étages trop, trop débiles, mais c'est que rendu à l'étage 12, j'aurais pensé que le jour allait commencer déjà un petit peu à lâcher le frein à main, mais j'ai l'impression que la courbe de difficulté est vraiment très, très douce pour l'instant. Très, très douce. Catégorie Shinigami... Killer holo, de préférence. OK. Résistance rouge. J'ai vu. Vu résistance rouge, vu. J'ai vu résistance rouge. Oui, alors... De préférence. Oh ! Oh ! Oh ! Vous n'allez pas aimer. Oh, les petits gars, là, vous n'allez pas aimer en face. Là, encore une fois, ça va être un étage qui va être vraiment traité dans le meilleur respect, quoi. Aïe, aïe, aïe. Merci, Brenji, pour le récepteur du 37e mois. Petit réveil tranquille avec ton stream. Je vais finir ma dialyse soon. Ah ! Ben, écoute, en espérant que ça t'aide à mieux passer l'épreuve. Respect total qui correspond à l'irrespect ultime total, mais avec un perso qui mérite d'être respecté. Donc, à partir de là, considérons que le respect est là, malgré tout. Alors, ça, il faut... Oui. Hop. Et puis... Hop là. Voilà. Et puis là, ouais, ouais. Là, on est bien dans le respect, là. Ouais, là, je sens bien le respect, là. Ouais. Ouais, ouais. Salut, Noximis ! Le 16, il est bien roulou, il me semble. Les holos esquivent. Ah, ben, j'ai un... Si l'étage se fout pas de ma gueule, j'ai un perso qui annule l'esquive des holos. Bon, qu'ils ok. Enfin, on verra, on verra. On verra quand on y sera. Parce que ça se trouve, je suis en train de flex, là, vite fait, mais quand je vais arriver devant l'étage, ça va pas être la même histoire, donc... Encore ? Ok. Ah, pardon, excuse-moi. J'étais vraiment dans le respect à la base et je t'ai oublié, je suis navré. Bonjour ! Pfff... Allez, ça dégage. Pfff... Ça dégage ! Je m'en tiquais 6 étoiles de la tour, j'ai ce vieux Ginjo Tech de Semer. Aïe, 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 aïe. Terrible. Nous, on ira chercher le Tchad. Le Tchadro. Ça m'embête parce que du coup, j'avais prévu pour les 7 ans de vous faire une multi de tickets 6 étoiles et j'en ai 7 pour l'instant. Et là, du coup, il aurait fallu que je prenne le ticket de la tour de mai, de juin et de juillet pour être bien. Mais il y a les Tchad qui viennent d'arriver. Et les Tchad, déjà, c'est 75 ans parce que c'est des nouveaux persos. Et puis, enfin, je crois que oui. Attends, 75. Oui, 75 parce que du coup, ils sont déjà 6 étoiles. Et d'une part, c'est des nouveaux persos et puis c'est que les Links sont masterclass. Humain, killer, requin. Oh, c'est dégueulasse ça, comme config. Fait de la reine. Ce mode de jeu, claqué du cul. Pardon. Je ne voulais pas que ça sorte comme ça, mais humain, killer, requin. Non, pardon. On a dit qu'on était totalement dans le respect ce matin. On est totalement dans le respect. Ah, mais j'ai ce qu'il faut, en fait. Ça va sortir un vieux de Tsukishima. Non, non, ça va. Ça va, ça va. Non, en vrai, le mode Arena, je pense qu'il faudrait quand même que je m'y penche à un moment, mais que je fasse genre le strict minimum, quoi. Juste la base et puis, basta. Sans trop me préoccuper de prendre la tête avec. Ah, ça existe encore l'arène. Bah, oui, il y a un minorien. Je vois pas mal de gens qui sont vraiment à fond dedans, quoi. À fond, à fond. Il y a un personnage qui est bloqué cet étage-là. Non, du tout. Gel. Ok, ok, ok. Goriruka. Euh, ouais, non. Non, 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 non. Bah, je vous invite vous-même à lancer le jeu et à lancer cet étage et à sortir votre meilleur Riruka, puis on se tient au jus. Vous allez le passer, j'en doute pas, vous allez le passer. Mais, ouais, non. Oh, je suis pas... Non, on a dit qu'on était dans le respect ce matin. Attends, j'ai pas l'item. C'est pas la balle, c'est la canne de Kanonji, là. En termes de problèmes de host, ce mod est très complet. Oui, c'est très bien. Voilà, ça résume parfaitement bien. Je vois qu'encore une fois, ça fait partie des choses qui n'ont pas changé, quoi. Aïe, aïe, aïe. J'aime pas Riruka ? Bah, si, mais je vois pas pourquoi j'aurais Riruka alors que j'ai Biokale, quoi, en fait. Si, si. Riruka, j'ai rien spécialement contre. Mais c'est que là, bon, j'ai meilleur, quoi. J'ai mieux. J'ai mieux, j'ai mieux, j'ai mieux. Même si, bon, mieux par rapport à Riruka, peut-être que certains considéreront que cette Aura, ça reste discutable. Bon. Encore une fois, les goûts et couleurs de chacun. Moi, je l'aime bien, donc pas trop de soucis avec. Après, cette Riruka-là, spécialement, il y avait une tour où je l'ai jouée quasi systématiquement parce qu'elle répondait aux conditions d'un étage. Mais en dehors de ça, j'ai jamais l'occasion de m'en servir. Vraiment pas. Bon, on n'est pas trop dans le respect d'Aura, là, visiblement. J'ai déjà kivé deux, si tu veux. Ah, bah, j'aimerais bien. Ça me fera un nouveau perso, nouvelle entrée dans l'album et un premium manquant en moins, du coup. Ouais. Ah, Aura passe aise ? Oh, bah, oui, oui, j'imagine. Oh, il est d'accord. Allez. Ah, oui, mais... Ah, d'accord, il y a des petits mains. Ah, j'aurais dû regarder le roster. Oh là là, idiot. J'aurais vu qu'il y avait des moques qui se cachent. J'aurais pu mettre un... Une Zeta Ball. Zeta Ball U. Chut, chut, chut. On s'énerve pas. Alors, eux, c'est des pirates. Eux, les infâmes, les espèces de chiens des enfers, là. Dégagez. Non, mais il est déjà mort. Il est déjà mort. Arrête, tu tues un cadavre. Ça suffit. Arrête. Arrête, arrête, arrête. Boum. Ça dégage. Combien il a déjà quitté V2 ? Et dire que cet Aura, je l'avais SP1 et n'est pas SP3 en 2-3 multi. Ah, let's go, quoi. Là, le dernier, Yukio. Euh, non. Non, je l'ai pas celui-là, non. Pourquoi il a son étage à lui aussi ? Oh, ça va être terrible. Alors, étage 15, là, tiens. Let's go ! Olé ! Olé, olé, olé. Qu'est-ce que j'ai en killer de division zéro ? Bah, c'est pas Yukio, justement, le killer de division zéro. C'est pas le dernier Yukio ? Qui, je crois, d'ailleurs. Parce qu'il me semble... Là, je hit, là, parce qu'on parlait de Yukio à l'instant. Mais il est vitesse, il me semble qu'il est killer de division zéro. Ok. Effet tueur, ouais. Attention, aveuglement. Ah, aveuglement. Oh, c'est calé, il me semble. Il est rouge, le dernier. Ah, je crois qu'il était bleu, moi. Ah, c'est chouette. Non, oui, d'accord, je suis en train de confondre les deux. Ok, d'accord. My bad. Mon mauvais, mon mauvais, mon mauvais. Ok. Je peux les mettre dans le respect, également. Yukio, tuer un rencard ? Non, moi, je suis en train de confondre. Yukio, Shuei, pour moi, même bataille. Ouais, je pense que ça va le faire. Même si j'ai pas le killer division zéro, je pense qu'à un moment donné, c'est tous les mêmes pelures. Ah, je vois que vous êtes aussi très, très dans le respect ce matin, ça fait plaisir. Excellent. Alors, voyons voir. Tu sais, le biakouille. Ouais, s'il y a besoin, on ira le chercher. On ira le rechercher. C'est histoire de rigoler un peu, quoi. Ouais, j'ai pas vraiment besoin de corps céleste. Je pense que le bombardement Sp5 FTT 20 va faire le boulot. Je pense qu'on peut être clair là-dessus. Tac. On va juste se focus sur les dégâts des Strong. Voilà. Et puis, ouais, 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 ça va le faire. Et puis, il y a la perf en plus. Ouais, 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 ouais. Ça devrait aller. MVP, c'est Stark ou Grimm Roman ? Le Stark Instinct, du coup. Aveuglé. Ah. Bah, lui, apparemment, il a eu du mal à retrouver la lumière aussi. Aveuglé, attention. Tu es aveuglé. Ah. Ouais. Et ok. Toujours. Paf. Dans le respect. Toujours du respect. Ok, 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 ok. 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 Merde, d'exclusion, là. Ils sont pas moches. Non, vraiment, ils sont pas moches. Ils sont vraiment pas moches du tout. Même le, comment il s'appelle, le Tsukishima Arena, il est pas mal. Franchement, il est pas mal du tout. Même hors Arena, il est pas dégueulasse. Mais certains de ces persos Arena qui, bon, évidemment, performent de ouf quand ils sont dans le mode de jeu en question, mais en dehors, ils marchent quand même pas mal. Il n'y a pas à se plaindre. Ouais, ouais. C'est la tour streamer. Merci, je sais pas si je... Enfin, je dis merci, je sais pas si vraiment je dois le prendre au sens du compliment, ça. Alors, les ennemis qui esquivent. Oh, la petite musique de Death Door. Oh là là. Alors, j'avais un perso en tête. Qui est donc le Isshin du passé. J'aurais le catégorie Capitaine et le Killer. Par contre, affinité, connaissance. Toshiro Wide Day, le MVP ici. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas. Non, non, moi, j'ai le... J'ai... Lui. Lui qui va esquiver. Qu'est-ce qu'on a derrière, là ? Attends, il y a quoi comme... Attends. Pro 2. Qu'est-ce que j'ai en annulation de... d'esquivolo ? Je regarde pas du tout où il faut, là. Je suis rebou, ou quoi ? Ou juste pas réveiller, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Ah, voilà. Est-ce qu'il va nuller aucun ? Blablabla. Hein ? Quoi ? Ah mais attends, je suis en train de regarder quoi, là ? Compétence innée ! Bah oui, en même temps, je regarde pas la bonne catégorie, on douille. J'ai un spécialisé, blablabla. Blablabla. Nique. Nique, 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 nique. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Non mais je suis aveugle à ce point, qu'est-ce qu'il se passe ? Au secours. Mais je les... Il était sélectionné, putain, il était déjà sélectionné, au secours, j'ai envie de croire. Bref, on y va ? Allez, c'est parti. Il était déjà sélectionné, au secours. Non, t'inquiète, Kiggy Doran, de toute façon, par défaut, j'aurais pris ça. Boum, hop, voilà. Ah, ça brûle, c'est bon. Tire. Bon, écoute, hop, on apprend la sauce, ça dégage. Oui, ça va bien se passer, Baxma, oui, j'ai pas le moindre doute, ça va bien se passer. Ça va arriver d'où, là ? Ah, rien. Oula, oula ! Arrête ! Putain ! J'ai cliqué à côté. Eh, franchement, Kellab, ça saoule un moment. Quand est-ce que vous allez faire un vrai fullscreen, Kellab ? Un fullscreen où quand on clique à côté de l'écran par mégarde, ça réduit pas le jeu. Quand est-ce que vous allez le faire, ça ? Votre jeu, il existe depuis quand, rappelez-moi. Ah, oui, 2015. Ah, oui, oui, d'accord. Et on est à 7 ans plus tard. Très intéressant. Très intéressant, très intéressant. C'est quand que ça vient, ça ? Ok. Sympathique. Hop. Ah, je pensais d'avoir... Je voulais pré-shot le pack suivant. C'est raté. Ok. Les deux, ils ont fait tause. Non, mais c'est quand même chiant. Je veux dire, tu peux mettre un mode fullscreen que tu valides à l'écran d'accueil, mais c'est pas un vrai fullscreen parce que si tu cliques à côté de la fenêtre, il se réduit. C'est pas un fullscreen dans ce cas-là, c'est un borderless. C'est pas un vrai fullscreen. Bon, le borderless, à un moment donné, sur un jeu comme ça, c'est un peu embêtant. C'est compliqué, c'est compliqué. Salut, Keltaz ! Ça roule ! Ah, t'as l'air d'encaisser un peu, toi, quand même. Allez, prends la sauce, là. Ah, elle t'esquive un peu, quand même. Allez, salut ! Ils aiment bien les bords chiqués, d'abord. Ouais, ils sont un peu borderline, par moments. Je sens que je vais aller refilmer mon café, moi. 10 persos de récriture. Merci. Bon, l'étage 16, effectivement, était rigolo. Si t'as un perso qui n'a pas d'esquive, tu dois rigoler 5 minutes, là, quand même. Oh, sympa, le boss. Humain, killer rare rancard. Bah tiens, on en parlait tout à l'heure. MDA. Humain killer rare rancard. Oh, blablabla, blablabla, ça va y avoir du choix, quoi. Et on fasse... Ouais, d'accord. Effet tueur, humain, technique. Technique, de préférence. Qu'est-ce qu'on a en tech ? Pas déconnant. Pas dégueu. Tsukishima, ouais. Bombay Tsukishima, je l'aime bien, lui, il est pas mal. Pas mal du tout, il a bien belles choses. Non, il est bien, ce Tsukishima, je l'aime bien. Je l'aime tellement que je n'ai pas encore TD, c'est pour vous dire. Non, à ma décharge, j'ai passé pas mal de perso tech, TD, 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 TD 20 ces derniers temps, donc bon. Forcément, la prio des potions a été aux persos que j'utilise le plus, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'est quoi ce sifflet 6% de SP, là ? OMG ? Ah bah d'accord, bah super. C'est l'étage de Riruka ? Ah, la nouvelle, j'imagine, ouais. Euh... Ah non, mais le bâton de Kanonji, je l'ai pas en tech. Et toi, je t'ai SP combien ? SP 2. C'est triste un peu, là, le sifflet, là. Le sifflet des yeux, là. Ah, c'est triste. Donc, comme le vieux guinjo tech passe... Oh, bah, tu penses qu'il doit passer, ouais. Il a un bon gameplay, quand même, ce guinjo-là. Il manque un peu de temps de recharge. J'ai hâte de voir, d'ailleurs, comment ça va rendre quand il aura sa résue. Il faut bien que ce soit intéressant. Ouais, bon, bah, écoute... Hein ? Voilà. Euh... Hop, dégagé. Il va me mettre... Tac, tac. Non. Euh, si. J'ai besoin de toi, là. Et... Où est Stark ? Je l'ai passé ? Aveugleman ? Non, c'est bon. Ouais, je pense que d'un point de vue damage, ça devrait plutôt bien se passer, je pense. Le truc ici, moi, c'est un bonheur à jouer. Ah, mais il est très bien, hein. C'est comme le Biakuya Arena. Moi, il y a vraiment des persos qui ont des compétences qui sont faites pour performer en... En arena, mais... Oh, putain, oui, c'est vrai qu'il a le... Il a... Fuller, lui. J'ai oublié ça. Enfin, les persos arena, forcément, ils ont des compétences pour être performants dans ce mode de jeu. Mais leur gameplay fait qu'il marche très très bien en dehors, quoi. Oh, la vache, t'as. Le Tsukishima fuller, il faut... Ouf. Il faut le prévoir, hein. Oh, la vache. Oh là là. Non, il est très très bien, ce Tsukishima. Oh, les... What ? Pour le jeu, c'était ok, j'ai pas pris des piques, là. D'accord. Ok, je vais pas chercher à comprendre. On va prendre le cadeau comme il vient. Oh, les... Ah, et pas mal, pas mal, pas mal. Oh. Oh non, je pensais que t'encaissais, toi, mais en fait, t'encaisses que dalle. Oh, mais bon, d'accord. Tu l'as spé un Stark, spé 2. Spé 2, spé 2. Ah, euh, Stark, non, putain, euh... Si, je crois que je l'ai spé 2, le... Le Stark, le Stark Instinct, il me semble. Ça lui est pas cool ? Ça roule ? Ça faisait longtemps. Ouais, carrément. Les résus ne sont qu'une fois par mois maintenant, c'est l'enfer. À quoi les résus de guerre sanglante ? Les résus de guerre sanglante, à mon avis, je pense que... Enfin, je sais pas si c'est dans les plans de quelle âme, mais... Le moment le plus propice pour ne pas rater le coche, ce sera le mois d'octobre, quand l'anime reviendra. Ce sera vraiment le meilleur moment de l'année. Si vraiment ils se réservent pour ce moment-là, bien que ce soit un peu ridicule con, tenu de l'âge des premières vagues de guerre sanglante, mais... Si vraiment ils ont besoin d'un élément déclencheur... Allez, je pense qu'octobre, voilà, c'est difficile de passer à côté, quoi. Un humain Killer Queen Cisterne. Qu'est-ce que c'est que ces configs dégueulasses, là ? Humain Killer Queen Cisterne. Oh, let's go ! Bah ouais, en plus c'est son étage à lui, je crois bien. Attends, ça dépend. J'affronte quoi, là ? Ah bah si c'est bon, j'affronte des Queen Cisterne, bah si c'est son étage à lui, en fait. C'est son étage à lui. Ok, 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 ok. Par contre, ce qui est cool, c'est que je remarque un truc, c'est que depuis tout à l'heure, il y a pas mal de persos MVP, bon, on sait très bien qu'il y a certains étages qui sont assez situationnels, dans le sens où il y a vraiment des conditions tellement bizarres que tu sais très bien qu'il n'y a qu'un seul perso qui va passer, mais ce que je remarque, c'est qu'il y a quand même une majorité de persos premium. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est déjà un bon point. Ça évite d'avoir trop à se focus sur les loteries spécifiques, et ça te laisse plus de probas de tomber dessus ou au détour de certains de tes tickets, par exemple, des trucs comme ça. L'idée est appréciable. C'est pas mal. Voilà, on a toutes les conditions, ça devrait se torcher en 2-2 malgré le faible taux de pression spécifique. Mon Toshi n'attend que ça. C'est le seul que j'ai pas de la vague 1, quoi. C'est terrible. C'est le seul que j'arrive pas à avoir, quoi. Ouais, 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 on va commencer par se détendre le périnée, s'il vous plaît. Allez. Ok. C'est le seul que j'ai pas, après c'est... Kuraku, je dois avoir spécifique 3. Comme Komamura, d'ailleurs. Et Biakou, il y a aussi, je crois. Donc, tous ceux que j'ai, je les ai spécifique, il me semble. Ah, dommage. Bon, il aurait fallu vraiment que je lance une petite S1 là-dedans, là, quand même. Ah, c'est bon. Vous allez même faire cet affront. Je rappelle, on est dans le respect, ici. Oh, la vache. Oh, la source qu'elle a pris juste avec la Storm 1. En même temps, les Storm Multi, c'est tellement la violence, quoi. Oh, y'a, y'a. J'ai eu la balle bleue, à peine 3 semaines, 3 objets, 5 étoiles et des pas mauvais style Golden Yuki ou Papi. Et de pas mauvais, genre Golden Yuki ou Papi. Alors, définissons ensemble item pas mauvais. Parce que quand on parle de Golden Papyrus ou Golden Yuki, pas mauvais, c'est pas exactement dans ma tier liste des objets qui ne sont pas mauvais, en fait. C'est compliqué. Des objets qui, par définition, réduisent à zéro la concentration, vu l'importance que ça a maintenant. Ah, voilà. Bon, c'est les objets qui dépannent. Si t'as que ça, vraiment, pour meubler, ça dépanne. Mais, bon, voilà. Compliqué, quoi. C'est compliqué. Attends, c'est quoi la condition, là ? C'est Espada, Killer Queen Cisterne. Ok. Commence peut-être. Oui, bien sûr. Après, y'a certainement, voilà, le facteur débutant, quoi. Mais, c'est que par la suite, vous allez vite vous rendre compte que... Pas d'un go comme objet. Oh, bah oui, c'est vrai. En plus, dans le respect, Alibelle. Dans le respect, hein. Dans le respect, because... C'est 10, quoi. Ok, ok, ok. Commamora, sp5, ça s'en attaque. J'hésite à l'EFT. C'est compliqué. Il est compliqué, Commamora, maintenant. Un petit peu hors des standards, quoi. Après, on a envie de vous dire, vous savez, y'a pas de règle. Particulièrement pour tout ce qui relève du EFT, du T20, y'a pas de règle. Si vous aimez bien le perso, que vous êtes à l'aise avec, et que de temps en temps, vous jouez, quoi. Même juste l'envie. En fait, juste l'envie, simplement. Juste pour l'envie. Y'a rien qui vous oblige à... Rien qui vous empêche de le faire. Si ça vous chauffe de le faire, on a envie de vous dire, faites-le. Faites-le, faites-le. Ça marche, papy. Bonne app, bonne journée. Et à ce soir, à ce soir. Ce soir, d'ailleurs, on continue. Trek to Yomi, c'est trop bien. On continue, peut-être même Termine Trek to Yomi, d'ailleurs. 42% de temps de recharge. Ah oui, mais parce que oui, normal, idiot. Dis, c'est quoi se bail ? Non, normal. Voilà. Ah, d'accord, je vais mon chat. Merci, Senju Spinner pour le follow. Bienvenue. Tac. Je veux, c'est Talibel. Ah, elle est tombée du pifo sur des tirages de premium, je crois. C'est pareil, dans le genre, elle marche bien. Ça se pose là, quoi. Tu vas arrêter de focus celui qui est à l'autre bout de la roue, mais de concentrer sur celui qui est à côté de toi ? Dommage. Ouais, non, non, elle se pose là aussi. Niveau efficacité, elle est pas mal non plus. D'accord. Bonjour. Bon, allez, pour ceux qui n'ont jamais vu l'aspect. Boum, boum, boum. Hop. Avec le fléau des ralentis, ça dégage. Non, justement, j'ai pas de drop de papier ou de Yuki, je parlais justement des objets que j'ai drop en parlant de pas mauvais. En tout, deux balles et un set de thé. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça, oui, ok. J'ai mal compris ton message alors. Ah oui, ça, par contre, deux balles et un set de thé, ah oui, c'est très bon objet, ça. Salut, Mova, bien de bonjour. Ah oui, non, ça, oui, là, à comparer, oui, effectivement, ce sont de bien meilleurs items, ouais. Très, très bon. Alors, Arankar, Killer Shinnigabu, Division 0. Arankar, Killer Division 0, ça existe, ça ? Ah oui, bah oui, ah oui. Arankar Espada, du coup. C'est quoi les conditions ? Ah, bah d'accord, bah justement. Justement. Justement, justement. Le problème, c'est qu'il n'est pas T-10. Bon, après, ça peut se régler vite. Ah oui, bah oui, bah oui. C'est 100% son étage, quoi. Merci. Je suppose. Ok. Oubliez la catégorie. Bah, non. Pourquoi je l'oublierai ? Il est Arankar Espada. Attention, l'acération effet tueur. Eh bah quoi ? Qu'est-ce que je regarde mal ? Oh, ça a bien regardé. Bah quoi ? Il est Arankar Espada. Il a le Killer et il est immunisé à la lacération. Qu'est-ce que je regarde mal ? Non, mais au cas où, tu oublies que ça s'est pas. Oh, d'accord, non, mais eh. Eh, 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 oh. Alors, que je sois aveugle et que je fasse pas attention à certaines conditions d'état, je veux bien. Mais alors, quand j'ai raison et qu'on me contredit derrière, à un moment donné, hein. Je vous rappelle que l'emploi du chat, quand vous êtes en live, c'est une fonction qui est facultative. N'hésitez pas à ne pas vous en servir quand ce n'est pas nécessaire. N'hésitez pas, il y a la touche F11. Passer en plein écran, des fois. C'est une bonne idée aussi, parfois. N'oubliez pas, n'oubliez pas la puissance du plein écran. Merde, j'ai passé Stark. Là, par contre, là, je suis bien aveugle, là, parce que là, je cherche Stark et je l'ai paumé. Voilà. Blue. Tac, et tac. LTF-4 ! Ah, LTF-4, ouais, bon, ça, après, c'est un peu l'ultime, quoi. C'est, voilà, c'est... Là, quand vous faites un F11, vous êtes encore au stade de la S2, quoi. Après, LTF-4, c'est l'ulti, quoi. Là, c'est que vous y allez vraiment fort, hein. Attends, quoi ? Il a un damage reduce de 20% ? Ok. Non, ok, 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 ok. Ah, mais c'est un NAD ! Mais je suis vraiment le roi des cons ! Mais qu'est-ce que je fabrique ? Pardon, c'est un NAD ! Oh, la brutie, qu'est-ce que je fabrique ? Mais en plus, j'ai... Ok. On peut remonter dans le temps et oublier ce qui vient de se passer, là ? Oh, c'est un NAD ! Mais je suis en train de me dire, mais je ne comprenais pas, justement. Il y a un truc qui était en train de me ticker dans ses compétences. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Je ne comprenais pas. Je me dis, mais c'est quoi ce perso monté à l'envers ? Non, c'est juste moi qui suis monté à l'envers, en fait. Oh, terrible ! Oh ! Ah, non, mais justement, je ne comprenais pas les compétences. Mais, what the fuck ? Je ne sais pas pourquoi, je voulais absolument que ce soit un SP, quoi. Non, non, mais tout va bien. Par contre, j'aurais pu laisser d'insectes spirituels. Ce n'était pas... On ne peut pas remonter le temps. Merde. Ce n'est pas grave, YouTube, ce sera coupé au montage. Au montage, lol. C'est réel, ça, que j'ai deux insectes spirituels. J'en ai un ondu, un SP, et j'en ai pas. On va pas s'énerver. Qu'est-ce que j'ai en ligne ? C'est un peu vénère, là. Ouais, 25, on va pas chercher plus loin. 25, 25. 30. Bah ouais. Hop, let's go. Après, tu joues comme tu veux. Oui, bien sûr, bien sûr, oui. Naturellement. Naturellement. Mais bon, si je pouvais éviter de le jouer à contre-pied. Non, parce qu'en fait, les valeurs de compétences ne me paraissaient pas dégueulasses. C'est juste qu'en redescendant après, je me disais, mais... Résistance aux dégâts. Tac normal d'échelle. Je me disais, what ? Équilibre ? Je me disais, mais comment ? En fait, je me disais, ah merde, c'est un ad. Bah oui, bah oui, forcément. Putain. Je me déteste. Je me déteste. Bon, du coup, même si je suis immune à la lacération, il faudra juste éviter de se prendre des tartes gratos. Voilà, d'accord. Ok, ça repousse légèrement. Allez ! Oh ouais, non, 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 non. Non, 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 non. Ouais, c'est ça. Reste loin. Ouais, d'accord. On a dit qu'on allait dans le respect. Je vais donc être à fond dans le respect. On va voir si on peut les respecter comme ça. Le respect, hein. Le respect avant tout. Le respect donc. Alors. Il sort le easy mode. Ouais. Après, ça se trouve, il va prendre zéro damage. Oh, le zéro damage reste discutable. Allez. Bah, ça va. Finalement, les dégâts sont là. Tout va bien. Allez. C'est bon, c'est bon. Pas du respect, ça. Ah, si, si. Respect totalement le jeu. Les personnages face à moi, tout est respecté. Tout, 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 absolument tout. Y compris la sauce qu'elle vient de prendre. Tout est respecté, même la sauce. Paf, paf. Attends, tiens, regarde. Tiens, le cadeau. Hop. Petite sauce, là. Là, ça dégage. Tout est dans le respect. Qu'est-ce que j'ai fait ? En cet état, j'ai réussi avec Stark, juste en le passant des 10. Ouais, regarde, j'ai économisé des potions. T'aimes pas Stark ? Bah, c'est pas un problème d'aimer ou pas aimer le perso. C'est que là, j'avais la capacité de pouvoir le passer plus rapidement et sans me casser la tête. Donc, voilà. Toujours plus de conditions. Idéalement, un Arancard Instinct avec attaque bleue. Un Arancard Instinct avec des attaques bleues. Idéalement. Ok, 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 ok. Kilar Shinigami, holo, de préférence. Ok, ok, ok. Ouais. Ouais. Ouais, résistance rouge. Ouais, d'accord, ouais. Ah, j'ai toujours pas Rirol, elle. Merde. J'ai eu qu'une hâte, c'est de choper les derniers doublons. Il est déjà T20, mais il est que, entre guillemets, que ce P3. J'attends d'avoir vraiment tous les doublons qui vont bien avec. Ça va le faire. Govig Finder 4 étoiles, ça passe aise. Si, par contre, il faut que je change cet item. J'ai pas le 7 de T. Bah, non, j'ai pas. Evidemment, j'ai pas. Ça sera encore Cédeste, vous savez quoi. Ah, d'ailleurs, ça c'est pareil. C'est quoi déjà l'item spé pour les... Ah, c'est le siège. Heureusement. C'est là que j'ai sorti Aizen perso. Ah, c'était l'étage-là. Encore quand c'était sur un combat de boss, comme on vient de se farcir là. Bon, admettons, mais là encore, quand il y a des mobs avec juste un boss en face. Bon, il y a peut-être moyen que ça tienne, quoi. On va voir, on va voir. J'ai pas sorti le Aizen perso. C'est tout à ton honneur. One sure. Pouf, pouf. Non, non. On se... Oh, allez. Alors, le problème de cette loli, c'est sa strong 3, qui a vraiment zéro, mais zéro portée. Elle a une portée, elle a une route chère morte, c'est dégueulasse, quoi. Après, le reste du perso, ça va, c'est juste cette strong qui est vraiment claquée des fesses, quoi. Allez, paf ! Bon, par contre, voilà. Quand il s'agit de faire des trous, voilà, dans une zone assez regroupée comme ça, ça va, ça passe. Mais en dehors de ça, c'est pas dingue. Blu. Ouf ! Ouh, le tic de gel qui est pas passé loin. Oh, oh ! Je sais pas comment j'ai fait pour ne pas le prendre, celui-là, mais... Je suis ravi qu'il m'ait pas touché. Par contre, on te met pas les pieds dedans non plus. On va se voir. Encore ? Oui. Boum, boum, boum. Oh, ok. Un set de thé violet est passé deux fois dessus. Oui, mais pour Shigigami. Pas pour Arankara Espada. Pouf ! La pull vert. La grosse pull vert. Aizen, c'est un peu le joker, tu le mets sans lien les restrictions. Il y a un peu de ça, oui. C'est un peu comme à son époque, le Biakuya 5 ans, avec lequel tu faisais la tour normale en 50 étages et tu pouvais clear 35 étages sur 50 juste parce qu'il était dans l'équipe, quoi. C'est la gratuité, quoi. La full gratuité. Arankara Killer Humain. Allô ? Merci. Arankara Tueur Humain. Ah oui, bah oui, très juste. Bon, je ne respecte pas l'affinité, mais ouais, bah écoute. C'est qui le perso MVP qui marche là-dessus ? Le perso le plus recommandé sur cet étage-là, c'est qui qui passe ? Good luck pour cet étage. Ah ouais, pourquoi à ce point-là ? C'est Tueur, ouais. Je ne sais pas. L'éléphant. Ah, oui, oui, je vois, oui. Celui qui est sorti avec Abirama et Jean Michmuch, là, oui. Je vois, je vois. Elephant Man. Je vois, je vois. Attends, d'ailleurs, si, là, par contre, là, là, voilà. Là, je suis passé dessus, effectivement. Mais je l'ai, ouais. De toute façon, les meubles peuvent faire mal à cet étage, si je me rappelle. Ah-ha ! Donc, il va falloir que je les arrose. D'accord. Ça va être chaud avec Edra de Dézo. Ah, à ce point-là. Ah, mais vous ne me mettez pas bien avec ce que vous dites, là. Quoi, cette histoire ? Ça pue du fiac à ce point-là, cet étage. Si, vraiment, c'est si chaud que ça. Après, j'ai d'autres manières. En gardant ce personnage-là. On va voir. Niveau cauchemar. Le coach. Vas-y, lag un peu plus le jeu, please. Oh, waouh. Ah, par contre, ouais, il tank, hein. Et Al Capone, là, elle encaisse, hein. Oui, ok. Oui, ok. Oui, ok. On va passer loin, ça. Merde. Oh, waouh ! Let's go ! Ah ouais, Al Capone, vénère. Ok, d'accord. J'ai pris trois hits terminés, quoi. Ah ouais, yes. Ah ouais. Ah, en effet, Al Capone, lui aussi, il est dans le respect, quoi. D'accord. Donc, il faut vraiment nous-mêmes qu'on soit dans le respect de l'étage, quoi. Bah, finalement, ma solution ne sert à rien, parce que si un mob est capable de one-tap comme ça, bah, ça ne sert à que dalle. Donc, Al Capone qui one-tap aidera, doit, ouais, let's go, legit, quoi. Legit, legit. Ok, là, 100% dans le respect du RP, quoi. Ah, puis en plus, c'est qu'ils commencent à... Ils te voient. T'es à peine à porter d'eux qu'ils sont déjà en train de caster leur truc, là. Donc, c'est... Ouais, c'est génial. Batard. Ah ouais, c'est une dingue, là. Ah, faut vraiment les garder à distance, quoi. Jamais tu t'approches d'eux, quoi. Sauf dans ce genre de circonstances, quoi. Ah, ils sont pas drôles, quand même, hein. On va essayer de les garder à distance. Putain, ah ouais ! Il clignote, mais deux frames, hein. Il clignote deux frames et bam, le coup, il part. Ah ouais, donc tu cherches même pas, quoi. Si t'as mal, l'optique, ton placement de strong, pfff, osef, hein. C'est... Tu bourres, hein. C'est si tu peux bourrer, t'envoies la sauce, hein. Putain. Ah ! Ah, la vache. Bah, barre-toi avec ton cure-dent, toi. OK, let's go. Bon, par contre, contre White... Ah non, c'est Aura. Pourquoi White ? Ah, c'était les tâches d'avant, White. Oh putain, elle est là, elle. Oh, les non-dégâts. En même temps, j'ai perdu mon ligne de perfection, donc... Absence de dégâts totale. OK. Évidemment, elle prend jamais le feu. Oh. Baf, ça dégage. Eh bon ! Oh, ce sera un first try au montage, hein. Ah ! Hop ! Allez, ça déblaye. En gros, il y avait que des fd le matin, la semaine commence bien. Oh, merde ! On parlait justement au début de stream que c'était une semaine pleine de bonnes nouvelles. Visiblement, pas pour tout le monde. OK. Je pense que ce hydrade, il va commencer à... Falloir discuter, je pense, à le transcender un peu, là. Je trouve qu'il est un peu trop récurrent dans certains étages, là, en ce moment. Oh ! Excellent, on restait. Catégorie espada, donc un espada qui leur est espada. Ouais, espada qui leur est en carrossi. Alors, voyons voir. Espada... Bon. Mets-moi les deux. Si on allait droit dans le respet, là. Ah, merde ! Ah, oui, évidemment, il est d'affinité vitesse. Ah, terrible ! Terrible, l'affinité technique des gaffes x2. Bon, il y a... Voilà, il y a Baragane, quoi. Mais là, bon, on aurait pu être totalement dans le respet, là. Ah, il y a Baragane, bah ouais, il y a Baragane, il y a Baragane. a changé prix, ma mensualisation sans me prévenir, je passais 75 à 295 euros, j'ai vu flou. Wouah, chelou. Ah oui, en effet, oui. Wouah, et j'ai envie de dire, est-ce que ce serait pas beau jeu d'y aller à contre-affinité ? Allez, tout pour le beau jeu. Contenu 100% commu, comme d'hab, hein. Let's go. Après, en général, les tarifs de mensualisation, il faut faire gaffe, parce que lorsque les mensualisations sont revues à la hausse, normalement, ça fait suite à une relevée de compteur pour ta fin de l'échéancier, et qui, du coup, ensuite, il y a une réévaluation si toutefois, tu as dû leur verser du pognon, mais ils ne sont pas censés réévaluer tes échéances comme ça, sans te prévenir, quoi. Ça doit faire suite à une facture de relevée de compteur, etc., etc., quoi. Oui, oui, je suis en ancienne chez EDF, ça s'entend à mon discours ? Ah bon 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 ? Let's go. Non, tu reçois un mail ou un appel, mais là, rien. Non, un courrier. Courrier, courrier de fin d'échéancier, quoi. Ah ouais, d'accord. Ok, 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 let's go. Blé ! Ah ! La souris qui ne connecte pas, au secours. Oula. Mais put... Je ne vais pas m'énerver, je ne vais pas m'énerver de votre fullscreen borderless, je ne vais vraiment pas m'énerver, je vous jure. Mais un jour, pensez-y quand même à mettre sérieusement l'option dans votre jeu. Pensez-y. On est en 2022, je rappelle. Pensez-y. On y pensera. Ah bah je dis que c'est pareil, puis après, t'entends qu'ils ont doublé leur C. Oups. Un peu chiant comme discours, ça. Allez. On évite de marcher dans la vue de nez, ce serait cool. Paf. Je crois que je l'avais eu l'autre en bas. Visiblement non. Ah, cette fois-ci, c'est bon. Boum. Allez, on crève. Bon, allez, tant pis. Ah, une matinale. Ah, le planning. Les gens ne regardent même pas. La 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 la. Et en plus, quand c'est les modos, ça devient critique. t'est-elle-t'elle-t'elle-t'elle-t'elle-t'elle-t'elle. Comment il va, comment ? Je pensais que je les aurais touchés là-haut, là-haut, là. Même pas. Le tiers était pas du tout contre eux. Ah. On fait tout pour le beau jeu. Et il y a encore beaucoup de packs de mobs dans votre étage, là. À un moment donné, vous prévoitez. Vous prévoitez. Du verbe prévoit. Très bien. Il va vraiment être temps que j'allais refiner mon café, je pense. Je crois que ça commence vraiment à se voir, là. D'accord. J'ai vu le planning, j'ai vu que c'était une blague. Oui, c'est vrai que j'ai l'habitude, comme ça, de faire des vannes sur le planning, tu sais que... Putain, mais c'est pas vrai. Pitié. Je comptais sur toi pour relever un peu le niveau, mais visiblement, j'ai eu tort. Mon dieu. Mais non, mais il n'y a rien pour m'aider, quoi. Par pitié, quoi. Merde. Ah non, c'est bon. Allez, voyons voir. D'accord. Ok, let's go. Ils vont remettre à 75, moi-ci, si j'ai... Et si maintenant, je vais payer au réel et ils me remboursent 220, normalement. Après, tu peux faire ton auto-relevé. Tu annules ta mensualisation. Tous les mois, tu fais ton propre relevé de compteur et tu payes ce que tu consommes. Mais ça, il faut le faire en fin d'échéancier, quand tu repars sur un nouveau cycle de facturation. Tu factures ton réel ? C'est simple. Linky, c'est automatique. Ah, très bien. Si tu as Linky, en plus, c'est encore moins chiant. C'est encore moins chiant. Étrangement, il y a plus de monde que d'habitude ce matin. Je ne vous ai pas dit, dans 5 minutes, on passe sur Jurassic World Evolution 2. Alors, Kilo requin, d'accord. Oui, tu vois, c'est un coup de cœur. Ouais, j'aime bien le perso. J'aime bien ce perso-là, ouais. C'est sa spec qui me fait bader et puis j'aime bien le reste du gameplay. C'est assez fluide, ça marche bien. Ouais, il marche bien dans l'ensemble. C'est quoi ? Il me faut un Kilo requin. Ouais. Et là, moins 100 spec. Non, moins 150. Exactement, moins 150. Oh là là. Ah si, je vais être dans le respect total, j'ai de quoi faire. C'est une coïncidence, Cobra. C'est totalement une coïncidence. C'est totalement une coïncidence. Bon, qui est-ce que je prends ? Allez, vous savez quoi ? Je voulais choisir le perso. Allez, je voulais choisir. Rappelez-vous, on est dans le respect. On est dans le respect de l'étage. On va sur Elden Ring quand tu veux. Ah, pas de problème. On est dans le respect du perso. Enfin, on est dans le respect de l'étage. Allez. Salut, biablo. Masaki, Yoroichi, Syphon. Ah, j'avoue, bon choix. Pas bon choix. Syphon, ça marche aussi. Kura, Quick and Fire, ça marche aussi. Aura, ça marche aussi. Ça marche, ça marche. Il y a beaucoup de choix différents, beaucoup, beaucoup de choix. Et personne n'a encore validé d'évidence Ichigo Artwork ou White. Ça n'a pas Teddy, Grimjo. Pas encore, non. Mais ça ne saurait tarder. Le personnage est très bon. Pas très bon. White Ichigo direct. C'est trop simple. Bon, qu'est-ce qu'on peut prendre pour diminuer un peu la simplicité ? Yorus iPhone ? Ce n'est pas la première fois que je la vois revenir sur Yorus iPhone. Bon, Yorus iPhone ? Chichi Yawara. Bien couillé enfant. Oh la vache, laissez-moi crever quoi. Pistier, laissez-moi canner quoi. Il a passé Teddy's pour ma part sur le game show étonnant. Non. Bon, Yorus iPhone, d'accord. D'accord, d'accord. Zomari, on a deux. Oh la vache, j'ai envie de crever quoi. Mon dieu quoi. Oh, l'envie de mourir est très forte là. De toute façon, je crois que j'ai l'item. Vous voyez, c'est la balle. C'est la balle. Amore. Oh non, 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 mais Amor, c'est bon quoi. Amor qui est venu me saloper un tirage, c'était quoi d'ailleurs ? C'est à quel moment que je suis tombé sur Amor ? Ah, je ne sais plus dans quelles circonstances c'était, mais le Amor V1 quoi, c'est... Ah, il est venu me pourrir un tirage, j'étais dégoûté. Je ne sais plus sur quoi c'était. Bon, toujours dans une optique de respect, on va mettre un joli petit corps céleste là, paf, voilà, le respect, le respect avant tout, le respect toujours. Hop. Alors. Bon, jusque là, ce n'est pas compliqué à partir du moment où vous avez compris comment équiper un perso spé. Le build, il est évident. Hop. Allez, let's go. Et puis, il y a son Twitch qui consomme plus de batterie que le monde entier en pétrole. Putain. Ok. Ah, c'est pour dire. Aveuglé. Ah oui, oui, c'est très très l'aveuglement. Ouf, ouf, ou la oui. Ils ont vu flou, c'est tellement aveuglé qu'ils ont très vu flou. Ils ont vu très très flou. Ouais, on se fait sur Siphon. Allez, on évite de se faire toucher. Au moins, on se fait toucher, plus la jauge de combo monte. et plus la jauge de combo grimpe, et plus, le binôme fera de dégâts. Juste 34% pour l'instant. Sbri. Ah, on a rallumé la lumière. Tu vois, eux, ils ont payé EDF, visiblement. Hop là, bonjour. Voilà. Ah, je trouve que j'ai bien respecté l'étage, là. Ouais, je trouve que j'ai bien respecté, ouais. Toujours plus de respect. Bam. Au revoir. Ok. Joue toujours à Genshin. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Hashtag prog, et vous verrez que, notamment, on en fera demain matin. Il est toujours respectueux, naturellement. Contenu 100% commun, on n'oublie pas. Aussi, on s'amuse plus en live sur d'autres jeux. Ah, c'est vrai que BBS, ça reste exceptionnel en stream. J'en propose que très très peu, réellement. Très 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 peu. Merci. Aïe a ton, Saman officiel, pour le follow, il y a 10 minutes. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Capitaine, connaissance, only. Très joli roster, par contre. Très belle sélection de boss. Très très belle. Voyons voir, capitaine connaissance. Je ne suis pas dans le respect. Je ne suis pas dans le respect. C'est quoi les conditions ? Killer, attention, mort instantanée. D'accord. Capitaine, connaissance, quel killer ? Bah ouais ouais, il match partout en fait. Il match partout, mais je ne l'ai absolument pas respecté par contre. Oulalum. Ouais ouais ouais, ouais ouais, ouais ouais, ouais ouais, ouais ouais, 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 Oui, 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 on est là, on t'écoute, ne t'inquiète. Un, 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 ok. Je joue à d'autres gachas. Très très peu. J'ai énormément diminué les gachas que je faisais pendant un temps. J'ai largement diminué. Avant j'en avais plusieurs, j'avais BBS, j'avais Dokkan, j'avais Dragon Ball Legends, j'avais Captain Tsubasa, j'avais déjà Senseïa, j'en avais plein des gachas pendant un temps. Et j'ai vachement diminué. J'ai énormément diminué. J'ai BBS que je fais toujours en régu et Dokkan très occasionnellement quoi. Tsubasa et DBL en parlant même pas, je démarre le jeu une fois tous les 6 mois et encore quand j'y pense. J'ai plus aucun gachas Senseïa. Après si vous voulez le considérer comme un gachas pur et dur, il y a aussi Genshin. Mais bon, Genshin c'est plus un, c'est plus un RPG sur lequel on a implémenté une fonction de gachas que l'inverse quoi. Parce que là, après la VOD, si la propale tient toujours, je suis dispo. Ouais bien sûr, let's go. Parce que là, la différence en fait, moi ça me fait un peu mal au cœur quand j'entends dire, quand j'entends les gens qui classifient Genshin comme étant un vulgaire gacha. Parce que là, vous prenez des jeux comme BBS, vous prenez des jeux comme Dokkan, c'est des jeux à invocation autour duquel on a créé un gameplay. Pour pouvoir exploiter la fonction d'invocation. Alors que Genshin, à mon sens, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est un, il y a un gameplay, il y a un jeu, il y a un vrai jeu, dans lequel on a implémenté une fonction gacha. C'est pour ça que pour moi, ce Genshin Impact reste un petit peu en dehors des clous quoi. Shinji Resu, tu l'as respecté. Ouais, enfin je suis en cours de respé, j'arrive pas encore à avoir le 500 spé sur lui, mais c'est en cours. C'est en cours. Genshin, incroyable le gameplay. Ouais, mais c'est ça que j'aime bien en fait. On n'a pas un gacha standard, on n'a pas un gacha traditionnel. C'est-à-dire que le gacha traditionnel, le format classique que l'on connaît, c'est, on invoque, et on a le gameplay autour pour exploiter l'invoc. Alors que là, c'est l'inverse. Genshin, t'as d'abord le gameplay, t'as tout le jeu qui est très riche, avec beaucoup de choses à faire autour, et dedans, tu as une fonction d'invocation. Et le plus beau, c'est que cette fonction d'invocation reste secondaire. Tu peux t'en dispenser. Tu peux le faire, c'est même recommandé à certains moments, mais sans que ce soit forcément une obligation. Sans que tu sois bloqué dans le jeu si toutefois tu n'exploites pas cette invocation. C'est assez pratique. Genshin, c'est du papillonnage, un immense open world. Oh ouais, bah ouais, bah m'en parle pas, tiens. Nous Genshin, moi j'ai start le jeu Day One en septembre 2020 quand il est sorti, j'ai arrêté assez vite parce que le jeu était trop chronophage pour ce que je pouvais faire. Et je suis entre con, pourquoi j'ai fait ça ? Débile quoi. Et j'ai arrêté, j'ai repris en août dernier. Et clairement, plaisir quoi. Bars-toi, bars-toi vite. Let's go, il était sous vu le nez. Mais ouais, énormément de plaisir. Mais c'est vrai que c'est tellement le jeu de la balade quoi, c'est assez fou. Je vais garder le vortex pour temporiser. Le vortex pour pouvoir tempo, c'est très pratique. Exemple, vous attendez qu'elle arrive là, lui balancer le vortex, elle est stuck au bout de la, en bord de map, au pire des cas, tu les mets une petite pétée dans les dents là. Hop, let's go, elle t'a pas touchée, tu repars. Boum. Au revoir. Tac. J'y joue pas, mais tout le monde donne une image de gacha pour Genshin. Ben, il y a une fonction gacha en fait, il y a une fonction gacha dedans, ça rend legit la classification du jeu en tant que gacha. Mais, c'est pas un gacha dans le format classique où tout le monde y pense quoi. Un truc bouffe-pognon, merde. Pay to win as fuck. Déjà, il n'y a pas de fonction PVP dedans, donc déjà, ça limite le pay to win. Non, pour moi, c'est certes, il y a une fonction gacha dedans, donc la classification reste legit, mais encore une fois, on est très très éloigné du format standard. Très très éloigné. Ça n'a rien à voir. Vraiment, ceux qui n'ont jamais tenté Genshin, qui ont un peu de temps à accorder à ce jeu, testez, vous verrez, c'est gratos. Le jeu est gratuit, testez-le, vous verrez ce que ça donne. Et vous verrez qu'on est très 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 loin. Si vous êtes vraiment habitué au format classique BBS, Dokkan, les jeux One Piece et Naruto dans le même esprit, si vous êtes vraiment habitué à ce format-là, testez Genshin une fois et vous verrez que ça n'a rien à voir. Alors, c'est qu'on a fini. Incroyable, on a fini. En prenant notre temps, en papillonnant, en discutant, on a mis quoi, regarder la VOD, ça fait même pas une heure et demie quoi. Voilà, même pas une heure et demie, en prenant notre temps, en papillonnant, en discutant, en faisant un imp, en essayant des étages parce qu'on avait fait de la D. Ah, puis le ticket 5 étoiles, mais oui, allez, let's go. Let's go. Ah, parce qu'on a fait les étages 16 à 25. Et 25. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est réglé. C'est réglé. Du coup, il faut aller chercher le loot, maintenant. Dans Genshin, tu peux facilement avoir un perso gottier en 4 étoiles. Bah ouais. Les équipes, les équipes dans les modes à tryhard, elles sont équipées facilement de 1 à 2 persos 4 étoiles, voire même 3, selon les supports que tu joues. Et moi, c'est beau loot, là. C'est beau. C'est beau, putain, que c'est beau. Oh la vache, 20 pinceaux plus 1 affûté. Ah ouais. Par contre, les stacks de potes, bon, points forts, ils sont là, points faibles, radins quand même sur la quantité. En même temps, les super potions, il n'y en a jamais assez. Mais par contre, les stacks de tickets, ouais, c'est très cool. Ça aurait mérité au moins 150 potions, là. Et ici, au moins 100 super potions, quoi. Parce que 50, bon, après, les étages sont pas spécialement durs, là où on les drops, mais bon. Histoire de valoriser un peu. Après, peut-être que ça pourrait arriver parce qu'encore une fois, c'est une tour sur laquelle des étages vont être implémentés tous les mois. Donc peut-être qu'après, dans les étages plus haut, on aura des loot avec des stacks plus importants. Peut-être. Faudra voir. On attendra la suite. Dispo le 5 juin, YouTube, pour la suite, un des prochains étages. Donc j'espère, YouTube, que cette VOD vous aura été utile, en tout cas, si vous avez pu voir un petit peu avec moi, on s'en est sorti. Voilà, donc au moins, on essaie de vous donner quelques pistes. J'espère que vous avez été attentif également YouTube au tchat qui était au-dessus de moi parce que, certes, peut-être que tout le monde ne peut pas utiliser les persos que moi j'ai utilisé pour me défoncer l'ensemble de ces étages, mais par moments, le tchat partageait son expérience justement sur les persos qu'ils avaient eux-mêmes employés en espérant que soit mon gameplay ou les indications du tchat ont pu vous être utiles. Vous avez comme d'hab, le champ commentaire à votre dispo sous la VOD. Je vous invite à en faire bon usage si vous avez des questions, idées, remarques, suggestions. N'hésitez pas également, même si on fait du bleach très rarement en stream, où on est plus sur du contenu autre généralement, indé, slash, triple A, PC, console. Il y a quand même le lien de la chaîne Twitch qui est en description. On vous attend bien sûr à bras ouverts. On vous fait des gros bisous YouTube et on vous dit à très vite pour la suite. Au revoir.